Nous sommes aujourd'hui chez les Argonautes, une agence web parisienne, sponsor concours de la troisième édition des Open du Web. Bonjour Philippe, tu es le directeur technique des Argonautes. Est-ce que tu peux me décrire en quelques mots le travail des Argonautes ? Quelles sont vos spécialités, vos clients, depuis combien de temps vous existez ? Alors, les Argonautes, on existe depuis 1994. Donc, au niveau spécialité, justement, ce qui nous caractérise, c'est qu'on n'a pas de spécialité au niveau agence web. Donc, on fait tous les métiers du web. Et au niveau des clients, pareil aussi, on n'a pas de secteur d'activité particulier. C'est assez polyvalent, que ce soit dans le privé, dans le public. On a un gros client qui se démarque quand même des autres, qui est PSA, ou qui en réalise beaucoup de sites à l'international. Est-ce qu'on peut être une agence web à part entière aujourd'hui, ou est-ce que c'est toujours une sous-partie d'un domaine plus large, qui est celui de la communication ? C'est vrai que c'est une bonne question, puisque aujourd'hui, on va dire, historiquement, la vision d'agence web, c'était de dire, en fait, soit c'est une agence de communication historique qui rachète ou acquiert une SS2I et se transforme, on va dire, en pôle agence web, ou l'inverse, une SS2I qui intègre une agence de com. Nous, ce qui nous a tout de suite caractérisé, c'est vraiment que dans notre ADN, on est vraiment né de cette polyvalence et de cette fusion entre les communicants et les ingénieurs qui réalisent les sites internet. Et c'est vraiment en ça qu'on est, dès notre création, une agence web. Quels sont les différents métiers exercés chez les argonautes ? Donc, comme je disais, dans les spécialités, on n'a pas vraiment de spécialité. Aujourd'hui, on réalise tous les métiers qu'on peut trouver sur un site internet, qui va de la conception, de la stratégie marketing, on va dire, digitale, des sites internet jusqu'à la production et même l'hébergement des solutions. Donc, vraiment, c'est ce 360, on va dire, de tous les aspects des sites internet. Et vraiment, dans cette culture que je disais de polyvalence et de dialogue entre les équipes qui aujourd'hui, voilà, à nos équipes, il n'y a pas d'un côté les stratèges, les graphistes et les ingénieurs. Tout le monde travaille de concert pour vraiment avoir une vraie liaison et une vraie cohérence dans tout le processus client. Si on veut travailler chez vous, quel est le profil idéal pour être recruté ? Je vais vraiment dire qu'il y a une chose qui est pour nous déterminante, c'est la passion. C'est vraiment, nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est des gens passionnés. On est dans un secteur aujourd'hui où le web, qui est vraiment quelque chose qui évolue en permanence. Et donc, au-delà d'un diplôme, au-delà d'une formation, ce qui est aussi, bien sûr, important, ce qui vraiment caractérise la réussite dans notre métier, c'est la possibilité de s'adapter et d'évoluer. Et pour réaliser ça, vraiment, il faut être hyper motivé et très passionné. Donc, c'est vraiment nous, c'est notre critère numéro un aussi pour le recrutement aux argonautes. Si j'ai lu attentivement votre description, vous vous définissez comme l'agence hybride et responsive. Cela évoque nécessairement quelque chose dans l'esprit de nos éditeurs, mais pourrais-tu nous donner ta version des faits ? Que signifient pour toi les mots hybride et responsive ? Alors déjà, hybride et responsive, c'est quelque chose qui est accouché de pas mal de réflexions par rapport aux dernières années et par rapport à notre positionnement. Mais ça reste quand même basé sur notre ADN d'origine, comme je disais, l'ADN vraiment de polyvalence et de fusion entre les différents métiers du web. Pour commencer par hybride, hybride, au-delà d'un petit clin d'œil à l'automobile, parce que c'est vrai que, comme on travaille beaucoup pour Peugeot, c'était aussi un petit clin d'œil. Hybride, c'est parce qu'aujourd'hui, comme un moteur hybride, on va avoir deux facettes. Une facette, comme je disais, les communicants et d'un côté les ingénieurs et ceux qui travaillent sur la production, qui, l'un sans l'autre, peuvent fonctionner, mais, comme dans un moteur, fonctionneront moins bien. Alors que les deux alliés ensemble vont permettre de réaliser quelque chose de meilleur, de plus cohérent et de plus performant. Donc ça, c'est un premier point pour le hybride. Le responsive, c'est un peu le mot à la mode, surtout au niveau du web, de dire, voilà, le responsive, on entend tout de suite mot technique, responsive, quelque chose qui s'adapte au multi-device. Donc il y a cette idée-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde multi-support où un site internet ne peut plus vivre tout seul, il faut qu'il soit compatible sur tablette, sur smartphone. Donc il y a cette idée-là, mais c'est aussi une idée responsive. On l'entend par responsable, en anglais, voilà, par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on travaille avec un client, on essaie toujours d'être responsable dans la manière dont on aborde le sujet, à savoir quelque chose de modulaire, quelque chose qui s'adapte et quelque chose qui n'est pas une usine à IAZ et qui permet vraiment de, comme je le disais au niveau des métiers du web, de vivre avec l'évolution d'internet et donc d'être totalement flexible. Pour revenir aux Open du web, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un de nos sponsors pour la troisième édition. En réalité, c'est bien plus que ça, car vous avez décidé de nous accompagner pendant quatre éditions, soit jusqu'en septembre 2013. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Open du web ? Alors, c'est une histoire de coup de cœur aussi, parce que c'est vrai que depuis la première édition, on participe aux Open du web sous d'autres formes que le sponsoring qu'on réalise à partir de cette nouvelle édition. Vraiment, ce qu'on retrouve dans les Open du web et ce qui reprend un peu ce que j'ai dit avant, c'est ce côté un peu d'un événement qui regroupe des passionnés. Et nous, c'était aussi ça que je disais, c'est le côté passion web, dans lequel on va vraiment avoir des gens qui vont se mettre en danger parce qu'ils vont participer à un concours et donc vouloir mettre en avant leurs compétences et pouvoir les faire reconnaître devant des professionnels. Donc, ça montre que c'est des gens qui ne font pas du web que par... Ce n'est pas un simple métier pour eux, mais c'est une vraie passion. Et aussi parce que, surtout depuis la troisième édition, on retrouve aussi tout ce 360 dans les différentes compétences du web à travers toutes les épreuves. Et c'est aussi ce qui nous caractérise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va faire une épreuve, un Open du web avec seulement des développeurs ou seulement des graphistes. C'est vraiment des compétences génériques. Et donc, c'est vraiment ça qui nous a vraiment appréciés. Et c'est pour ça qu'on veut soutenir, et encore pour les prochaines éditions, cette initiative, ces événements qui, pour nous, sont vraiment très bien. Et on espère que ça va bien évoluer dans le temps. Dans le cadre de votre soutien aux Open du web, vous intervenez également sur l'interface utilisée par les membres du jury et les participants pendant le concours. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles sont les nouveautés que vous êtes en train de mettre au point ? Alors, dans les nouveautés, pour la première fois qu'on participe au niveau interface, c'est resté assez soft, mais il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes. Notamment, je pense que ça a déjà été expliqué sur le blog des Open du web, c'est la notion d'équipe. Dans l'interface, on amène aussi cette notion de participation en équipe. Donc ça, c'est aussi une première nouveauté. Et nous, au-delà de le mettre dans l'interface, on croit beaucoup en cette nouvelle fonctionnalité et ce nouveau principe dans l'Open du web. Donc on a essayé de mettre en œuvre derrière les moyens pour pouvoir permettre que cette participation en équipe se passe bien. Ensuite, il y a le système de notation. Avant, on était sur un système de notation qui était plutôt assez binaire où on réussissait, on avait un certain nombre de points. On ne réussissait pas à l'épreuve, on avait des points négatifs. Là, sur le système de notation, c'est quelque chose qui va récompenser quand même le travail qui peut être réalisé avec une graduation par rapport au taux de réalisation de la question. Le dernier point, c'est plus par rapport à la communication qu'on peut faire pendant l'épreuve. C'est au niveau d'un chat qui permettra aux participants et aux jurys de communiquer ensemble et donc de pouvoir, si jamais ils ont des questions, éviter de se lever. Parce que comme il y a beaucoup plus de participants que les éditions précédentes, pour logistiquement, c'est plus pratique de pouvoir, dès son poste, poser une question au jury et donc intervenir directement. Merci beaucoup, Philippe. Je te dis donc qu'au jeudi 6 décembre, pour la troisième édition des Open du web, tu seras présent à Paris sur le stand des Argonaux. Tous les participants concours pourront venir échanger avec toi. Encore merci et à très bientôt. Merci à vous. Et puis, on se revoit pendant l'Open du web.